bonjour à tous donc on va ici corriger le travail que l'on a fait en classe donc vendredi donc allons-y on donne une fonction écrite sous sa forme canonique donc on voit directement que voilà je vais prendre un stylo on voit directement que donc c'est de la forme a fois x moins xs au carré plus ys donc petit a est égal à moins un demi l'abscisse du sommet c'est égal à 2 est égal à 2 et le y du sommet est égal également à 2 donc il y avait une erreur d'en énoncer ici avait écrit 4 on a corrigé donc en fait c'est 2 donc les manipulations graphiques pour passer du graphe de x carré à celui de f donc je pars de x carré ici la première manipulation qu'on va faire c'est une symétrie orthogonale d'axe des abscisses l'axe vertical d'équation donc y égale 0 tous les points sur cette droite verticale l'axe des abscisses en y égale à 0 et alors pourquoi je fais ça parce que le petit a est négatif a est négatif donc on va commencer par faire cette symétrie orthogonale on va passer d'une courbe qui est comme ça à une concavité vers le haut à une courbe qui a une concavité vers le bas et donc on a ici ce fameux axe de symétrie d'équation y égale 0 l'axe des abscisses donc à un y donné pour une valeur de x va correspondre le y opposé donc avec ça j'ai réglé le problème du a négatif maintenant il faut multiplier par un demi donc x carré qui est là donc donc là ici vous voulez si vous voulez j'ai moins x carré et puis maintenant je vais devoir multiplier par un demi donc on va faire moins un demi de x carré et là on dit qu'on fait une déformation on déforme le graphe on va déformer la forme du graphe on va et alors déformation donc verticale c'est à dire qu'on va multiplier en fait x carré c'est le y pour une valeur de x carré c'est la valeur du y on va la multiplier par un demi donc on va la diviser par deux donc déformation verticale deux facteurs et alors là j'écris un demi je n'écris plus le signe moins je prends la valeur absolue de moins un demi c'est à dire un demi la valeur absolue d'un nombre c'est le nombre sans signe moins d'accord s'il n'y a pas de signe moins ça va être égal mais s'il ya un signe moins il faut l'enlever et donc la valeur absolue n'est plus égale à un demi mais égale à l'opposé de moins un demi c'est à dire un demi donc facteur pourquoi un facteur parce qu'en fait c'est une multiplication le nombre un demi vient multiplier le y est donc dans une multiplication les nombres qu'on a multiplié on appelle ça des facteurs d'accord déformation de verticale deux facteurs en demi comme un demi est plus petit que 1 on a on peut dire au clic c'est une compression on aurait pu écrire aussi con compression d'accord deux facteurs en demi voilà c'est une compression car petit a est compris entre la valeur absolue de petit a est comprise entre 0 et 1 si la valeur absolue de petit a est plus grande que 1 alors on va avoir une un étirement ou une dilatation d'accord donc ce sont des termes à retenir donc compression ou étirement dilatation mais dans tous les cas le mot déformation c'est un mot générique déformation ça peut être un étirement une compression et le facteur c'est un demi donc du coup ça va être une compression ensuite qu'est ce qu'on va faire on va remplacer x on va ajouter moins 2 à x à la variable x donc on va faire une translation horizontale puisqu'on ajoute à toutes les abscisses on ajoute en on ajoute moins 2 dans l'expression de la fonction et donc on fait une transformation horizontale dans l'autre sens c'est à dire une transformation de horizontale deux vecteurs donc 2 0 2 étant l'abscisse du sommet en fait le sommet va être déplacé oui de se retrouver ici à l'abscisse 0 au départ on a la fonction x carré donc le sommet étant 0 et en abscisse 0 ben là on va le on va le placer à l'abscisse 2 et pour ça pour le passer à l'abscisse 2 et ben on va on va enlever 2 dans l'expression ici puisqu'on voit bien que quand on mettra x égale 2 donc l'abscisse du sommet on obtiendra 0 à nouveau c'est ce qu'on veut on veut pouvoir obtenir 0 on veut que y soit égal à 0 quand x égale xs c'est bien ça on veut que y soit égal à 0 quand x égale xs donc quand on est sur le sommet et le sommet maintenant va se situer donc à xs c'est à dire à à 2 à la position 2 à l'abscisse 2 xs égale 2 ici donc ok très bien et alors maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire il nous reste à ajouter ce fameux 2 qui est là sur tout le y donc on fait une translation verticale on ajoute 2 à tous les y donc translation verticale deux vecteurs cette fois 0 2 et on obtient donc finalement avec cette translation verticale on obtient finalement alors je ne faudrait pas écrire xs on peut écrire là il faut écrire directement la valeur en fait c'est x j'aurais pu l'écrire ici aussi c'est x moins 2 le moins ici c'était moins 2 en fait au carré il faut pas oublier le carré plus 2 voilà on a ici donc décrit toutes les manipulations graphiques qui permettent de passer de x carré à f donc d'abord une déformation de la parabole et puis après une translation ici on fait plus que des translations en x et en y et donc le sommet se trouve en 2 2 donc 2 2 le sommet est ici ça va être le sommet de la parabole la parabole le petit a est égal à moins 1,5 ça veut dire que quand je vais avancer de 1 je vais descendre de 1,5 donc on pourrait directement sans aucun calcul obtenir ces points qui sont là également quand j'avance de 1 par rapport au sommet je descends de petit a ça c'est une propriété très importante qu'il faut vraiment connaître elle va vous aider évidemment rapidement à pouvoir associer des graphiques à des expressions d'accord petit a on va le lire en fait en se déplaçant de 1 par rapport au sommet très très important je vais bien écrire pour que vraiment vous le reteniez donc quand j'avance de 1 je vais changer de couleur quand à partir du sommet on avance de 1 et bien on descend de petit a et ici petit a c'est moins 1,5 évidemment c'est symétrique si je me déplace de moins 1 en x en fait on appelle ça souvent delta x voilà je fais une variation delta c'est pour variation à partir du sommet qui est ici je me déplace de 1 soit d'un côté soit de l'autre et bien je vais descendre de petit a ok très bien alors ensuite quand j'ai déjà 3 points ici de mon graphique et bien je vais calculer le point quand x égale 0 par exemple alors regardez regardez en fait vous pouvez le faire comme on fait d'habitude ça ne pose aucun problème donc si je calcule f de 0 je remplace x par 0 dans l'expression de la fonction ça fait moins 1,5 de 0 moins 2 au carré plus 2 et donc ça fait moins 1,5 attendez je vais réussir moins 1,5 et le nombre qu'il y a ici moins 2 c'est en fait de combien il faut que je me déplace pour aller du sommet c'est le delta x en fait de combien il faut que je me déplace pour aller du sommet au point d'abscisse x égale 0 donc imaginez le sommet c'est x égale 2 si je veux aller en x égale 0 il faut que je fasse moins 2 c'est ce que je retrouve ici en fait on calcule ici quoi ? on calcule ici x moins xs donc c'est la distance en quelque sorte entre le point x égale 0 sur lequel je me place maintenant et le point xs égale 2 sur lequel se trouve le sommet on fait bien la différence de ces deux abscisses et donc on retrouve bien le delta x ici égal à 2 et donc en fait ça on aurait pu carrément l'écrire directement c'est moins 1,5 fois moins 2 au carré donc on prend là c'est comme ce qu'on a fait pour petit 1 pour 1 en fait c'était 3 moins 2 c'est pour ça que j'ai dit 1 au carré 1 au carré fois petit a ça fait que je descends de moins 1,5 alors pourquoi je dis que je descends parce que vous voyez le plus 2 qui est là c'est en fait le plus de ys en fait mais si je pars du sommet ça c'est le ys c'est le ys mais si je pars du sommet je peux l'oublier et donc faisons le calcul quand même sans l'oublier donc ça fait moins 1,5 fois 4 plus 2 c'est f de 0,1 et donc ça fait moins 2 plus 2 mais le plus 2 c'est le ys donc imaginez je me trouve sur le sommet je suis déjà à 2 j'ai déjà fait plus 2 je suis sur le sommet donc je me déplace de 2 horizontalement et alors il faut que je descende de moins 2 pour retrouver le point sur le graphique évidemment c'est égal à 0 on est bien d'accord d'accord donc 2 ça c'est le y du sommet et il faut que je me déplace de moins 2 pour arriver sur le point du graphique vous voyez on peut l'exprimer comme ça et le moins 2 il est facile de calculer c'est comment je me suis déplacé je me suis déplacé de 2 2 au carré ça fait 4 4 multiplié par petit a c'est à dire moins 1,5 ça fait moins 2 évidemment là je l'ai calculé pour f de 0 donc j'ai fait moins 2 moins 2 le tout au carré ça fait 4 d'accord c'est ce que j'ai calculé fois petit a ça fait moins 2 moins 2 plus 2 j'obtiens 0 donc je pars de 2 je fais moins 2 et j'arrive à 0 faisons faisons donc j'ai mon troisième point donc on va calculer par exemple pour f de 5 f de 5 ça va être moins 1,5 de 5 moins 2 mais en fait ce 5 moins 2 c'est 3 vous voyez je pars du sommet je me déplace de 3 pour aller à 5 donc vous voyez le 5 moins 2 j'aurais pu le trouver tout de suite et alors ce 5 moins 2 je le mets au carré le 3 ici je le mets au carré donc ça fait 9 et je divise par 2 ça fait 4,5 et moins 4,5 donc en fait f de 5 c'est quoi ? plus 2 plus 2 c'est le sommet donc je me mets au sommet c'est le ys il ne faut pas oublier que ça c'est ys donc je suis au sommet je me déplace de 3 donc j'ai mon 3 qui est là c'est le delta x en fait j'ai le 3 qui est là 3 au carré ça fait 9 9 divisé par 2 je peux faire les calculs 5 moins 2 ça fait 3 3 au carré 9 donc là j'ai moins 4,5 plus 2 donc f de 5 c'est moins 4,5 plus 2 le 2 du ys et donc ça va me donner quoi ? je pars du sommet je me déplace de 3 3 au carré ça fait 9 9 multiplié par petit a moins 1 demi ça fait moins 4,5 1 2 3 4 5 et pour le point je me déplace de 3 c'est bien ça 3 1 2 3 4 5 et voilà et donc je dois trouver si je fais le calcul moins 4,5 plus 2 moins 2,5 c'est bien ça moins 2,5 f5 et évidemment je vais aller aussi de l'autre côté ici voyons si on a compris on peut aller très vite le dernier je pars du sommet qui est à x égale 2 je me déplace de 1 2 3 donc 3 je l'ai déjà fait maintenant je suis à 4 donc c'est pour x égale 6 je calcule f de 6 mais en fait c'est moins 1 demi de quoi ? de 4 ça va être quoi ? ça va être 6 moins 2 6 moins 2 c'est delta x c'est 4 au carré je fais ce calcul 4 au carré ça fait 16 16 divisé par 2 ça fait 8 ça fait moins 8 donc si je pars du sommet et que je me déplace de 4 ici je fais 4 au carré ça fait 16 multiplié par petit a ça fait moins 8 donc je fais 1 2 3 4 5 6 7 8 et j'obtiens mon point qui est ici et donc on trouvait donc évidemment si je calcule f de 0 il faut que je fasse plus 2 donc ça fait moins donc ici je fais le calcul 4 au carré 16 4 au carré 16 divisé par 2 ça fait 8 donc moins 8 plus 2 ça fait évidemment moins 6 c'est bien ce que je trouve moins 6 mais vous voyez je ne suis pas obligé de faire le plus 2 si je pars du sommet puisque le sommet il a déjà plus 2 d'accord ? donc j'ai juste à faire le delta x au carré fois petit a donc c'est un petit truc que je vous donne comme ça voilà ça permet de vérifier que vous ne vous trompez pas et en tout cas pour delta x égale 1 c'est très important delta x égale 1 donc delta x au carré ça fait 1 fois petit a et bien j'obtiens petit a c'est à dire moins 1 demi donc en portant du sommet je me déplace de moins 1 demi sinon pour faire le calcul et beaucoup d'entre vous sont trompés donc c'est f de 3 f de 3 ça va être égal à moins 1 demi de 3 moins 2 c'est le delta x 3 moins 2 c'est le delta x au carré plus 2 d'accord ? donc ça fait moins 1 demi donc en portant du sommet il faut que je descende de moins 1 demi le sommet c'est plus 2 donc je pars du sommet plus 2 je me déplace de moins 1 demi et j'arrive ici et alors beaucoup d'entre vous sont trompés dans le calcul donc il est important de bien connaître ça donc f de 3 comment je fais pour calculer ça ? c'est moins 1 plus 4 divisé par 2 je mets tout dans le nominateur 2 c'est 4 divisé par 2 et une fois que j'ai tout mis en nominateur je peux faire l'opération et c'est 3 demi les 3 demi c'est 1,5 donc on est bien ici à 1,5 d'accord ? f de 3 c'est bien 1,5 ok ? voilà une fois que vous avez tracé tout ça vous pouvez tracer votre courbe donc ça ressemble à ça alors évidemment si vous me faites un dessin qui ne ressemble pas à une parabole ne le faites pas quoi c'est mieux d'accord ? voilà ça doit ressembler à ça ou alors essayez de réfléchir où c'est qu'il y a une erreur ici au niveau du sommet votre parabole ça doit être aplati ne faites pas des trucs en pointu comme ça d'accord ? c'est arrondi ok ? voilà je pourrais prendre une valeur plus précise ici par exemple je ne vous le demande pas mais imaginez que je prenne 2,5 que je fasse le calcul pour 2,5 il serait assez haut le 2,5 il serait quand même assez haut par ici d'accord ? donc voilà est-ce que j'ai de la place ? si j'ai de la place je peux le faire allez f de donc quand x égale 2,5 quand x égale 2,5 ça s'entraîne aussi pour faire des calculs avec des fractions f de 5,5 ça va être égale à quoi ? moins 1,5 de 5,5 moins 2 au carré plus 2 ça fait moins 1,5 alors 5 donc ça fait 5 moins 4 divisé par 2 5 moins 4 ça va faire 1 en haut divisé par 2 au carré plus 2 donc ça fait moins 1,5 fois 1,4 plus 2 donc ça fait moins 1,8 donc vous voyez c'est 2 moins 1,8 d'accord ? le moins 1,8 j'aurais pu le trouver tout de suite donc je pars du sommet qui est 2 et j'enlève 1,8 1,8 donc là vous avez 1,5 1,4 1,8 vous voyez c'est vraiment très proche ici vous avez 1 ici 1,5 1,4 et 1,8 c'est la moitié à chaque fois 1,8 donc 2 moins 1,8 ça donne ça sinon combien ça fait en calcul 2 moins 1,8 ça va faire combien ? ça va faire donc ça va être égal à moins 1 plus 16 divisé par 8 donc ça fait 15,8 mais c'est mieux de le retourner comme ça 2 moins 1,8 vous voyez il est plus facile à positionner et là aussi on a encore travaillé avec le delta x le delta x ici c'est 1,5 quand je pars du sommet je me dépasse de 1,5 1,5 1,5 ça fait 1,4 fois a ça fait moins 1,8 donc on aurait pu tout de suite très rapidement positionner ce point à une distance de 1,5 par rapport au sommet donc retenez cette propriété encore une fois surtout quand vous avez des graphiques vous vous déplacez de 1 c'est très pratique vous voyez tout de suite la valeur de petit a donc puisque 1 au carré fois petit a ça fait petit a donc très 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 important et ça marche aussi pour les autres valeurs si je me déplace de 2 je fais 2 au carré fois petit a et je vois de combien il faut que je descende pour revenir sur le graphique donc très très important d'avoir compris ça ok très bien on passe à la question numéro je vais passer un peu de temps là dessus mais c'était important de bien comprendre ça on passe à la question 2,1 que vous avez bien compris maintenant dans l'ensemble ça je crois que là dessus vous n'avez pas de problème donc f de x strictement plus grand ou égal à 0 c'est évidemment pour les valeurs donc c'est pour ici et ici ici effectivement on a le y f de x c'est y on a y qui est plus grand ou égal à 0 au dessus de l'axe des x et c'est pour quelle valeur de x que j'ai ça c'est pour quand x est plus petit que moins 4 donc c'est de moins l'infini à moins 4 les valeurs correspondantes de x elles sont là et c'est ces valeurs là qui sont l'ensemble de solution c'est pour quelle valeur de x j'ai y qui est plus grand que 0 pour quelle valeur de x j'ai y qui est plus grand que 0 f de x plus grand ou égal à 0 c'est ça la question qui est posée pour quelle valeur de x y est plus grand que 0 c'est pour les valeurs qui sont là donc c'est entre moins l'infini le moins l'infini des abscisses jusqu'à le plus l'infini qui est là et donc est-ce que je peux prendre le moins 4 oui je peux le prendre parce qu'il y a un petit égal ici donc je peux le prendre quand x égale moins 4 j'ai f de moins 4 qui est égal à 0 f de moins 4 je peux l'écrire est égal à 0 on le voit sur le graphique d'accord union parce que c'est pas tout évidemment j'ai ce côté là aussi union de plus l'infini ensuite donc plus petit ou égal à 0 ça c'est les autres valeurs je suis entre les deux entre les deux racines en fait donc c'est entre moins 4 et moins 2 d'accord donc là c'était le petit a là c'est le petit b on passe au petit c donc f de x est strictement plus grand que 0 donc là c'est plus grand ou égal à 0 ici là c'est strictement plus grand que 0 il faut que j'enlève en fait le moins 4 et le 2 donc c'est grand s entre moins l'infini et moins 4 que je ne prends pas union 2 que je ne prends pas plus l'infini donc en fait les crochets comme ça qui tournent le dos au nombre c'est que vous ne le prenez pas quand vous l'entourez le nombre quand les crochets entourent le nombre c'est que le nombre est pris d'accord et le petit d c'est strictement négatif donc ça va être l'ensemble des solutions c'est moins 4 entre moins 4 et moins 2 mais il ne faut pas prendre moins 4 x égale moins 4 et x égale moins 2 et x égale 2 et x égale 2 pardon pourquoi j'ai écrit moins 2 là il ne faut pas les prendre parce que dans ce cas là évidemment y vaut 0 ce sont les racines voilà on termine ici le 2.1 alors là résout algébriquement les inéquations suivantes alors en réalité une inéquation vous ne savez la résoudre que lorsque vous avez 0 à droite en fait ce que vous faites ce que l'on va faire à chaque fois c'est une étude de signe savoir si c'est plus grand plus petit que 0 donc ça on sait faire une fonction de second degré on sait faire une étude de signe et je vais commencer par celui-ci le dernier en fait c'est des lettres donc il ne faut pas être perturbé si on vous donne un exercice avec des lettres comme ça a est positif en fait on vous a fait tout le travail on vous dit que a est positif donc la parabole est comme ça on vous dit que delta est strictement plus que en 0 c'est à dire qu'il y a deux racines donc l'acte des abscisses est comme ça donc j'ai une première racine ici x1 une deuxième racine ici x2 d'accord ici j'ai x alors je connais la valeur des racines x1 c'est moins b plus racine carré de delta sur deux a et x2 c'est moins b alors en fait on ne sait pas vraiment laquelle des deux est la plus petite on ne sait pas de x1 à x2 laquelle est la plus petite d'accord donc bon voilà on peut marquer ici c'est x1 ou x2 et donc là ici ce sera x2 ou x1 en fonction d'accord c'est pas parce qu'il y a un signe moins ici que x2 sera plus petit que x1 d'accord parce que deux a a ça peut être négatif enfin il y a plein de choses qui peuvent se passer et donc moins b plus racine carré de delta sur deux a on ne sait pas laquelle des deux est la plus grande ou la plus petite et donc on a x1 et x2 et alors donc on vous demande de résoudre quand est-ce que ax carré plus c'est ça donc ax carré plus bx plus c c'est la parabole qui est là et quand est-ce que le y est plus grand ou égal à zéro et bien je vais changer de couleur quand donc c'est là que y est plus grand ou égal à zéro et donc c'est pour les valeurs de x qui sont ici donc l'ensemble des solutions on peut l'écrire directement c'est de moins l'infini à soit x1 soit x2 je ne sais pas alors est-ce que je le prends oui parce que égal à zéro c'est possible il y a le petit trait ici donc ça peut être égal à zéro union la deuxième racine c'est soit x2 soit x1 si je commençais par 1 je fais 2 ici et donc si j'ai 2 ici je mets 1 là union plus l'infini voilà et c'est terminé j'ai terminé l'exercice voilà l'ensemble des solutions c'est ça vous voyez donc il ne faut vraiment pas s'affoler si vous voyez donc une question de ce type là ça se résout très 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 simplement il faut juste en fait c'est voilà si vous avez bien compris les paraboles alors si on vous demande le tableau de signes le tableau de signes vous savez le faire ici j'ai x ici j'ai ax² plus bx plus c donc on a deux racines x1 x2 x1,2 je ne sais pas laquelle des deux et puis l'autre donc pour ces deux racines la fonction du second degré elle vaut 0 et comme a est positif ici j'ai plus ici j'ai moins ici j'ai plus petit a on vous dit que petit a est positif évidemment ce tableau il est correct que si a est positif et que si delta est strictement égal à 0 c'est à dire si on a deux racines on peut avoir des cas où delta est égal à 0 ou des cas où delta est négatif et dans ce cas là vous sauriez aussi construire le tableau de variation donc entraînez-vous à le faire éventuellement il y a bien trois cas à chaque fois et on les a vus en exercice à chaque fois mais pas avec des lettres mais c'est pareil avec des lettres c'est la même chose en fait on vous donne déjà les résultats c'est encore mieux ok 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 donc on va résoudre maintenant ceci alors comme on a dit il faut transformer ça en une équation avec donc un 0 à droite donc je fais plus 1 de chaque côté j'ajoute plus 1 de chaque côté donc 1 plus 1 apparaît dans le premier membre et il disparaît le moins 1 disparaît dans le deuxième puisque moins 1 plus 1 ça fait 0 et alors là on calcule delta b carré donc ça fait 2 au carré ça fait 4 moins 4 fois moins 1 fois 1 donc ça fait 4 plus 4 ça fait 8 donc 8 est strictement positif on a deux racines alors les deux racines sont x1 égale moins b c'est à dire moins 2 plus racine carré de 8 sur 2a donc sur 2 fois moins 1 c'est à dire moins 2 donc moins 2 divisé par 2 ça fera du 1 d'accord et racine carré de 8 divisé par 2 donc il y aura racine carré de 8 divisé par moins 2 donc il y aura un signe moins ici racine carré de 8 divisé par 2 et alors racine carré de 8 on sait que c'est 4 fois 2 le 4 je peux le sortir de la racine d'accord on est d'accord que racine carré de 8 c'est racine carré de 4 fois 2 donc c'est égal à racine carré de 4 fois racine carré de 2 quand il y a des multiplications on peut comme ça découper les racines mais attention si on avait eu des additions on ne peut pas couper la racine racine carré de 6 ce n'est pas racine carré de 4 plus racine carré de 2 par contre racine carré de 4 fois 2 c'est bien racine carré de 4 fois racine carré de 2 et donc là ça va faire 2 racines de 2 donc ça fait 1 moins 2 racines de 2 sur 2 donc ça fait 1 moins racines de 2 et la deuxième racine le deuxième zéro de la fonction du second degré ici ça va être quoi ? ça va être moins 2 plus cette fois donc il y aura un plus ici donc ça va donner 1 plus racine carré de 2 et donc voilà j'ai mes deux racines je sais que petit a est égal à moins 1 donc la parabole cette fois est comme ceci a égal à moins 1 est comme ceci il y a deux racines donc elles sont là alors là c'est facile, là maintenant qu'on a des nombres on sait laquelle est la plus grande et laquelle est la plus petite ici j'ai 1 moins racine de 2 ici j'ai 1 plus racine de 2 et d'ailleurs du coup le sommet son abscisse ce sera 1 si on fait moins b sur 2a ça fait moins 2 divisé par moins 2 ça va faire 1 on retrouve évidemment le sommet est au milieu des racines et donc je veux que ça c'est ma fonction moins x carré plus 2x plus 1 et je veux qu'elle soit strictement plus petit ou égal à 0 donc grand S l'ensemble des solutions que je vais écrire ici c'est de moins l'infini jusqu'à 1 moins racine de 2 que je peux prendre puisque j'ai le petit égal ici et donc c'est bien négatif c'est bien négatif à ce moment là c'est ici les négatifs à cette fois union de 1 plus racine de 2 à plus l'infini voilà ça c'était pour la première inéquation donc on a fait la première et la dernière il nous reste à faire la petit b et bien pareil donc on va écrire que c'est moins x carré plus 5 plus 5 strictement plus petit que 0 j'ajoute 5 de chaque côté donc ça fait moins x carré plus 10 strictement plus que 0 on fait delta pareil sauf que b est égal à 0 ici donc delta c'est b carré ça fait 0 au carré moins 4 fois moins 1 fois 10 on est d'accord que a est égal à moins 1 b est égal à 0 et c est égal à 10 donc ça fait ça fait 40 et alors x en la première racine c'est moins b c'est à dire 0 plus racine carré de 40 divisé par 2 fois moins 1 c'est à dire moins 2 alors racine carré de 40 c'est racine carré de 4 fois 10 sur moins 2 et donc là encore je vais pouvoir dire que c'est racine carré de 4 fois racine carré de 10 racine carré de 4 c'est 2 donc ça fait moins racine carré de 10 et x2 ça va me donner ça va donner l'opposé plus racine carré de 10 d'accord et donc du coup ma parabole elle est comme ça je veux j'ai deux racines alors moins racine carré de 10 et à plus racine carré de 10 et je veux que ce soit strictement négatif donc je veux que ce soit ici et ici donc ça fait encore une solution un peu long de moins l'infini à moins racine carré de 10 que je ne prends pas cette fois union racine carré de 10 que je ne prends pas plus l'infini évidemment si j'avais demandé strictement positif j'aurais pris entre moins racine de 10 et plus racine de 10 on est bien d'accord tout dépend de la question qui est posée évidemment si c'est strictement plus petit ou si c'est strictement plus grand ça dépend de ça et puis ça dépend de la forme de la parabole du signe de petit a et ainsi de suite ok donc en fait on l'a ici ça dépend du signe de petit a ça dépend de delta savoir s'il y a une racine pas de racine ou deux racines et ça dépend de la question qu'on vous pose est-ce qu'on veut que ce soit plus grand plus petit ou égal à 0 mais à droite ici je le rappelle encore une fois il faut toujours avoir 0 donc il faut toujours mettre 0 ici et faites attention de ne pas vous faire piéger quand vous avez un truc comme ça moins x carré plus 10 moins x carré plus 10 strictement inférieur à 0 n'écrivez pas que moins x carré est plus petit que 10 et x doit être plus petit que racine carré de 10 parce que ce serait évidemment tout à fait faux on aurait tendance à écrire à partir de cette équation là on aurait tendance à écrire que ça c'est équivalent en mettant le x carré de l'autre côté donc je fais plus x carré de chaque côté à x carré donc plus grand que 10 oui c'est vrai x carré plus grand que 10 on aurait tendance à dire donc du coup il faut que x soit plus grand que racine carré de 10 je prends les racines oui ok mais il peut aussi être x peut être aussi plus petit que moins racine carré de 10 parce que quand je mettrai au carré et bien j'aurai bien x carré plus grand quand je fais x quand je vais mettre x carré comme je sais que x est négatif ça va changer le sens de l'inégalité et j'aurai x carré plus grand que 10 donc j'ai à la fois ça et ça donc si vous écrivez ça comme ça ok c'est votre droit mais il ne suffit pas que x soit plus grand que racine de 10 il peut être aussi plus petit que moins racine carré de 10 d'accord et si vous ne voulez pas vous poser de questions vous faites avec la parabole en mettant 0 d'un côté et la parabole de l'autre la fonction du second degré de l'autre et vous avez directement vos solutions comme ça vous êtes sûr que vous faites juste voilà voilà donc on a terminé le 2.2 on passe à la question suivante donc simplifier la fraction donc ça je crois que vous aimez bien maintenant c'est pas très compliqué quand on a une fraction comme ça il faut factoriser donc allons-y alors d'abord la première chose à faire évidemment c'est les conditions d'existence et pour les conditions d'existence on va calculer les racines et les racines on a besoin pour factoriser donc c'est du travail qui n'est pas inutile qu'on va faire là donc il faut les écrire quand même moins 6x carré plus x plus 2 doit être différent de 0 voilà c'est important de dire à quelles conditions cette fraction existe il faut que le dénominateur soit différent de 0 alors c'est très important quand on doit résoudre des équations là ça peut se discuter on pourrait ne pas les calculer mais on va en avoir besoin de toute façon donc autant les faire donc delta c'est b carré 1 au carré moins 4 fois petit a c'est à dire moins 6 fois petit c c'est à dire 2 j'espère que maintenant vous la connaissez bien cette formule delta b carré moins 4ac donc b au carré moins 4 fois petit a c'est à dire moins 6 fois petit c c'est à dire 2 nous allons que ça fait 1 alors 24 fois 2 ça fait 48 donc c'est 1 plus 48 et ça donne 49 delta est donc égale à 49 et donc la première racine x1 ça va être ça va être moins b c'est à dire moins 1 plus 7 puisque 49 c'est 7 au carré divisé par 2 fois moins 6 et donc c'est racine carré 49 en fata qu'il faut mettre ici vous pouvez aussi le faire avec si c'est des nombres si l'état n'est compliqué vous faites racine carré avec votre calculatrice et bien la limite vous laissez la racine carré c'est très bien c'est mieux d'ailleurs donc ça fait 7 égale à 6 sur moins 12 et donc ça fait moins 1 demi pour la première racine et la deuxième racine x2 donc ça va être égal à moins 1 moins 7 cette fois divisé par moins 12 donc ça va être égal à moins 8 divisé par moins 12 les moins 100 vont ça fait 8 divisé par 12 et donc je divise par 2 ça fait 4 divisé par 6 je divise encore par 2 ça fait 2 divisé par 3 voilà donc les conditions d'existence il faut que x donc c'est x différent de moins 1 demi et x différent de 2 tiers il faut que x soit à la fois différent de moins 1 demi et différent de 2 tiers et grâce à ça je peux l'écrire parce que ça me servira je peux écrire que moins 6x carré plus x plus 2 c'est égal à moins 6 petit a fois x moins la première racine donc moins moins 1 demi ça fait plus 1 demi fois x moins la deuxième racine c'est à dire x moins 2 tiers d'accord et on est bien d'accord que c'est quand x égale moins 1 demi que ça vaut 0 donc c'est bien ça la racine c'est moins 1 demi quand je remplace x par moins 1 demi ça fera 0 et quand je remplace x par 2 tiers ça fera 0 donc vous n'avez pas le droit de vous tromper sur l'écriture de la factorisation d'une fonction du second degré ensuite pour le deuxième le polynome de dessus la fonction du second degré du dessus moins 2 2x carré moins 3x plus moins 2 donc pareil je calcule delta b carré donc c'est moins 3 au carré moins 4 fois 2 fois moins 2 là c'est un moins 2 qu'il y a ici donc ça fait 9 8 fois 2 16 donc ça fait 25 donc delta ça va être donc c'est 25 donc la première racine pardon donc il y a deux racines delta est strictement positif on a deux racines x1 c'est moins b c'est à dire moins 1 pardon plus 3 donc ici j'ai a égale 2 b égale moins 3 et c égale moins 2 donc c'est moins b c'est à dire plus 3 plus racine carré de 25 c'est à dire 5 divisé par 2a 2 fois 2 donc ça fait 8 divisé par 4 c'est égal à 2 et ma deuxième racine c'est 3 moins 5 divisé par 4 c'est à dire moins 2 divisé par 4 ça fait moins 1 demi et là évidemment on est content parce que le moins 1 demi on l'a aussi ici donc les deux les deux polynômes ont une racine commune c'est à dire qu'en x égale moins 1 demi les deux vont être égaux à 0 et ça c'est bien ça va être bien parce qu'on aura donc le facteur x plus 1 demi qu'on va pouvoir simplifier mais donc écrivons-le donc du coup là qu'est-ce que je vais pouvoir écrire je vais pouvoir écrire que 2x² je vais l'écrire en dessous ici mais bon c'est au-dessus normalement 2x² moins 3x moins 2 c'est égal à petit a c'est à dire 2 fois x moins 2 fois x plus 1 demi et donc quoi va être égal grand a et là il ne faut pas que je me trompe donc ça va être égal en haut j'ai 2 fois x moins 2 fois x plus 1 demi en bas j'ai moins 6 fois x plus 1 demi fois x moins 2 tiers il y en a parmi vous qui sont trompés et ont inversé le numérateur le nominateur faites attention à ça quand même je vais donc avoir ici maintenant qu'est-ce qui va se passer je vais avoir en rouge par exemple je vais avoir une simplification x plus 1 demi ici avec x plus 1 demi ici 2 divisé par 6 ça va faire je peux diviser par 2 en haut et en bas ça va faire 1 et 3 2 sixièmes c'est donc 1 tiers et le moins il va rester donc ça va me donner alors il va rester bon je vais l'écrire déjà comme ça donc ça va donner x non x moins 2 x moins 2 oui x moins 2 il faut que je l'écrive x plus 1 demi je ne l'écris pas en bas je vais avoir du moins 3 fois x moins 2 tiers et là évidemment comme j'ai un 3 ici j'ai du 2 tiers là je vais multiplier par 3 je vais le distribuer le 3 comme ça j'aurai x moins 2 en haut et j'aurai moins 3x plus 2 en bas d'accord voilà et donc c'est la forme donc simplifiée de la fraction que vous avez ici c'est bien grand A ceci est grand A toute sa forme la plus simplifiée possible ok donc voilà j'espère que ce type d'exercice vous devriez savoir le faire sans problème alors maintenant déterminer l'expression de la fonction suivante alors là c'est important ça aussi c'est important de savoir faire ça comment je vais déterminer l'expression du graphe d'une fonction d'abord première chose que je vais voir c'est le sommet le sommet il est ici grand S alors j'écris grand S et j'écris ses coordonnées je ne me trompe pas dans ses coordonnées donc les coordonnées sur l'axe des abscisses j'ai XS donc c'est moins 2 et sur l'axe des Y je vais avoir YS le Y du sommet c'est moins 4 et alors je vais écrire sous la forme canonique donc la forme canonique elle utilise trois paramètres et deux de ces trois paramètres c'est les coordonnées du sommet donc j'ai quasiment déjà la réponse à ma question donc Y cette fonction là ou F de X F de X à quoi c'est égal ? c'est égal à petit a fois X moins XS au carré plus YS ça c'est la forme canonique à revenir par coeur évidemment et donc F de X à quoi c'est égal ? c'est égal à petit a fois X moins moins 2 ça fait X plus 2 au carré plus YS donc moins 4 d'accord ? il me reste à trouver petit a alors pour trouver petit a je peux avancer de 1 et regarder ce que ça donne on dirait que c'est de 1,5 on dirait que c'est 1,5 quand j'avance de 1 je monte de 1,5 mais on n'en est pas tout à fait sûr donc on va résoudre on va prendre une valeur dont on est sûr par exemple ce point là ce point là on en est sûr donc on a un point là-bas aussi qui est pas mal prenons le point qui est ici comme ça ce sera pas mal donc j'ai ici qu'est-ce que je peux dire ? je peux dire que F de 2 est égal à 4 donc ça c'est équivalent à quoi ? F de 2 c'est quoi ? si je remplace dans la fonction petit f ici X par 2 j'obtiens A fois 2 plus 2 au carré moins 4 et ça ça doit être égal à 4 donc je reprends tranquillement pour que tout le monde comprenne bien voilà je mets du bleu F de 2 c'est ça en utilisant donc F de X la formule qui est ici il me reste qu'est-ce que je fais là ? je cherche à calculer petit a on est bien d'accord donc pour trouver petit a je choisis un point du graphique n'importe lequel et je vais écrire une équation F de 2 égale 4 et donc A fois 2 plus 2 au carré moins 4 doit être égal à 4 et alors je sais je résous cette équation en changeant encore de couleur allez faisons plaisir donc ça va donner quoi ? ça va donner ça va être équivalent à A multiplié par 2 plus 2 ça fait 4 4 au carré ça fait 16 donc c'est A fois 16 moins 4 égale 4 et donc ça fait 16 fois A écrivons dans ce sens là je peux ajouter 4 de chaque côté donc le moins 4 qui est là il va aller de l'autre côté ça va être égal à 8 donc j'ajoute 4 de chaque côté donc là maintenant ce que je fais c'est que j'essaie d'isoler petit a donc j'ajoute 4 de chaque côté pour enlever le moins 4 ici et après qu'est-ce que je fais ? je divise par 16 pour enlever le 16 qui est ici et donc ça fait A égale 8 divisé par 16 et 8 divisé par 16 c'est bien égal à 1 divisé par 2 et donc j'ai A qui est égal à 1 divisé par 2 et donc je n'oublie pas d'écrire à la fin l'équation que je cherche donc c'est 1 demi de x plus 2 au carré moins 4 voilà ça c'est la forme c'est l'écriture sur forme facturée alors évidemment je pourrais très bien développer ça et trouver la forme développée donc une fois que vous avez la forme canonique vous développez vous avez la forme développée faisons-le c'est égal à 1 demi de x carré plus 4x le double produit plus 4 moins 4 et là ça donnerait mais encore une fois vous arrêtez là si on vous demande le truc c'est bon et donc c'est égal à 1 demi donc ça fait x carré sur 2 plus 1 demi de 4x donc c'est plus 2x plus 1 demi de 4 ça fait 2 2 moins 4 ça fera moins 2 et donc là vous avez la forme factorisée la forme développée pardon et pour avoir la forme factorisée il faudrait trouver les racines mais vous voyez les racines elles n'ont pas l'air très sympathiques donc on ne va pas on ne va pas essayer de le faire voilà donc voilà comment on peut trouver donc l'expression de cette fonction alors résoudre les équations suivantes allons-y la première équation alors comment on fait pour résoudre une équation comme ça on voit que il y a un cube donc je suis un peu embêté mais il n'y a que des x partout donc on pourra peut-être mettre du x en évidence donc ce que je fais je vais tout mettre du même côté voir ce que ça donne donc ça fait x au cube voir si je n'obtiens pas une équation du second degré il faudrait trouver les racines ça on sait faire donc je vais mettre égal à 0 à droite comme pour les inéquations donc ça fait x au cube 2x carré plus 7x carré ça fait 9x carré moins 7x moins 5x ça fait moins 12x égal 0 d'accord là je bon là un cube je ne sais pas résoudre mais je sais mettre x en évidence puisque j'ai fois x fois x fois x partout ici donc ça fait x fois x carré plus 9x moins 12 égal 0 d'accord et alors une fois que j'ai ça soit x égale à 0 je sais résoudre c'est règle du produit nul vous voyez x égale 0 ou alors ce truc là est égal à 0 donc pour ça je calcule delta delta c'est b au carré c'est à dire 9 au carré ça veut dire 81 moins 4 fois 1 fois moins 12 donc ça fait 81 moins plus pardon 48 et donc ça fait 8 et 1 9 4 et 8 ça fait 129 et la racine carrée de 129 avec un peu de chance on va voir ce que ça donne donc racine carrée de 129 ça donne quelque chose de pas cool donc on n'a pas de chance mais c'est comme ça on n'a pas toujours de chance dans la vie donc on vérifie qu'on ne s'est pas trompé quand même 9 au carré 81 moins 4 fois 1 fois moins 12 4 fois 12 48 plus 48 plus 81 ça fait 129 et bien ok donc moins b donc la première racine c'est moins b c'est moins 9 plus racine carrée de 129 divisé par 2a donc c'est divisé par 2 et la deuxième racine c'est moins 9 moins racine carrée de 129 divisé par 2a c'est à dire par 2 et donc finalement au final j'ai trois solutions j'ai 0 x1 et x2 d'accord on peut qu'il y a grand S c'est 0 x1 x2 si on ne veut pas trop se fatiguer on a précisé que x1 c'était ça et que x2 c'était ça ça va ? alors maintenant on passe à la deuxième équation alors x plus 1 sur x carré moins 16 égale 5 sur x plus 4 alors donc on pourrait on peut faire plein de choses intéressantes avec cette fonction là donc déjà cette équation là la première chose à faire quand on a une équation c'est les conditions d'existence donc parce qu'on ne peut pas mettre en solution des valeurs de x pour laquelle les fractions ne sont pas définies donc quand on a une équation comme ça là on n'a pas le choix on a une équation on cherche des valeurs de x telles que cette équation est résolue il faut d'abord vérifier que il faut d'abord donner les conditions d'existence et dire quelles sont les valeurs de x qu'on ne pourra pas accepter dans l'ensemble des solutions donc condition d'existence il faut que x carré moins 16 soit différent de 0 en fait je ne peux pas diviser par 0 et il faut aussi que x plus 4 soit différent de 0 donc là c'est très simple là ça veut dire que x doit être différent de moins 4 pour la deuxième il faut il faut faire le calcul x carré moins 16 on peut aussi rapidement que c'est a carré moins b carré d'accord donc on peut on peut le voir comme ça ou alors on calcule delta et puis on le verra bien donc delta c'est b carré c'est à dire 0 moins 4 fois 1 fois 16 donc ça fait 64 et donc les racines ça va être quoi x1 c'est moins b c'est à dire 0 plus racine carré de 64 c'est à dire 8 divisé par 2a c'est à dire 2 c'est à dire 4 et la deuxième racine c'est moins 4 évidemment puisque j'ai moins racine c'est b moins racine carré de delta cette fois donc c'est b moins 8 divisé toujours par 2 ça fait moins 4 et on voit bien donc du coup ici j'ai 2 racines donc on peut on voit que ce x carré moins 16 c'est en fait x c'est petit a c'est à dire 1 fois x moins la première racine c'est à dire x moins 4 fois x fois la deuxième racine c'est à dire x plus 4 c'est du a moins b fois a plus b on est d'accord a carré moins b carré c'est a moins b fois a plus b on aurait pu le trouver directement ici donc c'est x moins 4 fois x plus 4 donc ça veut dire que cette équation là donc ça veut dire que les conditions d'existence déjà il faut que x soit différent de moins 4 il faut que x soit différent de donc il faut que x soit différent de 4 et x différent de moins 4 ici aussi puisque donc il ne faut pas que x carré moins 16 soit égal à 0 donc il faut que x soit différent de 4 et x différent de moins 4 donc au total x doit être différent de moins 4 et de 4 je peux entourer les conditions d'existence qu'il faut conserver c'est x différent de moins 4 et x différent de 4 ok à partir du moment où j'ai ça je peux écrire que x plus 1 alors x carré moins 16 je peux l'écrire x moins 4 fois x plus 4 égal à 5 sur x plus 4 alors je peux par exemple maintenant comme je sais que x est différent de moins 4 donc x plus 4 est différent de 0 je peux multiplier par x plus 4 de chaque côté donc il va rester x plus 1 sur x moins 4 égal à 5 en multipliant par x plus 4 de chaque côté donc ça va se simplifier ici, ça va se simplifier et maintenant j'ai encore x moins 4 qui me dérange donc je vais multiplier encore par x moins 4 de chaque côté et j'obtiens que x plus 1 est égal à 5 fois x moins 4 et donc du coup j'obtiens que x plus 1 est égal à 5x moins 4 et donc ça c'est quelque chose de facile à résoudre je vais mettre x de un côté donc x moins 5x ça fait moins 4x et le 1 ici j'enlève 1 de chaque côté ça fait moins 5 donc j'ai enlevé 5x de chaque côté et j'ai enlevé 1 de chaque côté et donc après je divise par moins 4 de chaque côté et j'obtiens que x est égal à 5 quarts en divisant par moins 4 de chaque côté en simplifiant moins 5 divisé par moins 4 c'est 5 divisé par 4 5 divisé par 4 il n'est pas dans les conditions d'existence donc l'ensemble des solutions pour cette équation c'est 5 quarts d'accord ? voilà, c'est assez simple à résoudre pensez à factoriser voir s'il n'y a pas des simplifications quand vous avez des choses comme ça comme en fait carré moins 6 était dans les conditions d'existence vous avez des racines qui sont simples factoriser vous voyez si ça ne se simplifie pas quelque part d'accord ? donc là vous avez vu qu'en multipliant par x plus 4 de chaque côté j'ai pu simplifier aussi le membre de gauche donc au départ ce n'est pas évident d'accord ? voilà ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus simple voilà, voilà donc c'est terminé cette équation est terminée on passe à la suite donc un éleveur et on a presque terminé un éleveur décide de faire un enclos rectangulaire dont un côté est délimité par une rivière donc voilà la rivière sa clôture doit être constituée de deux rangées tac donc on avait fait des exercices comme ça mais avec une seule rangée on en a deux et il dispose de 360 mètres de clôture donc il y a deux rangées de câbles donc deux rangées de fils donc je suis obligé je vais le doubler ici comme ça donc mais si on fait une vue une vue de ça c'est une vue de dessus d'accord ? normalement le deuxième fil je ne le vois pas et si je fais une vue de face comme ça il y a des poteaux là il y a la terre il y a les poteaux et puis vous avez donc une rangée de câbles ici de clôture ici et puis une deuxième rangée ici vous voyez donc on a une clôture qui est doublée en fait on a deux rangées de clôture et donc évidemment alors il y a deux façons alors qu'est-ce qu'on nous demande là-dedans toujours se poser la question c'est quoi la question en fait quelles sont les dimensions qu'il doit donner à son enclos donc les dimensions on va dire que c'est x ici x là on a retrouvé la même puisque c'est un rectangle comme c'est un rectangle on a x et x de chaque côté et on a y ici et on se demande quelle est la quantité de câbles nécessaires en fait ici je vais avoir x mais fois 2 donc j'ai 2x comme longueur de câbles de ce côté là j'en ai 2y ici et j'ai encore 2 fois l'arrangé de câbles ici et ça ça doit être égal à ce que j'ai au total comme longueur de câbles 360 alors évidemment quand j'ai ça j'ai envie de diviser par 2 je divise tout par 2 donc ça fait x plus y plus x égale 180 et donc j'obtiens que 2x plus y égale 180 et donc dans cette équation là on a envie d'isoler y c'est le plus simple donc y c'est 180 moins 2x et alors qu'est-ce qu'on me demande ? on me demande quelle dimension j'ai donné pour avoir la plus grande superficie alors c'est quoi l'aire de ce rectangle ? c'est grand A égal à x fois y et évidemment le y qui est là je vais le remplacer par ce que j'ai trouvé ici pour avoir que des x donc ça fait x fois 180 moins 2x donc en fait grand A c'est une fonction je pourrais mettre un truc comme ça c'est une fonction de x l'aire est une fonction de x et c'est quoi comme type de fonction ? c'est une parabole parce que vous voyez si je distribue le x là-dedans je vais obtenir moins 2x² plus 180x c'est une parabole c'est une parabole et petit à négatif donc ça veut dire que l'aire de ma clôture elle dépend de la valeur que je vais prendre pour x et en fait la forme factorisée ici est intéressante parce que je sais que ça vaudra 0 quand x égale 0 on le voit tout de suite quand x égale 0 et ça vaudra 0 quand ce truc là égale 0 et ce truc là est égal à x 0 quand grand X égale 90 d'accord ? 2 fois 90 ça va faire 180 donc vous voyez j'ai directement les racines et en fait sans quasiment aucun calcul je sais que mon sommet ça va être situé entre les deux racines c'est à dire mon sommet ça va être 45 on peut vérifier grâce à la formule qui est ici l'abscisse du sommet c'est moins B c'est à dire moins 180 divisé par 2A donc par moins 4 et donc ça fait 180 divisé par 4 et ça fait bien aussi 45 180 divisé par 4 c'est 90 divisé par 2 et c'est donc 45 45 mètres donc c'est x mètres et ici en fait j'ai l'air de ma clôture qui dépend de grand X si je prends grand X égale 0 évidemment je vais pouvoir utiliser tout mon câble toute ma clôture en longueur mais je n'aurai aucune superficie puisque X égale 0 et de même si X égale 90 et bien je si X égale 90 je vais avoir 90 fois 2 c'est à dire 180 180 je vais utiliser 180 mètres de clôture de ce côté là 180 mètres de clôture de ce côté là puisque X égale 90 et j'ai deux rangées 180, 180 c'est 360 mais je n'ai plus de clôture pour faire Y égale 0 et là c'est pareil j'ai même mon rectangle il a une surface égale à 0 d'accord et quand est-ce que la surface est plus grande c'est quand X égale 45 et donc et bien je n'ai pas terminé donc c'est X égale 45 mètres mais il faut évidemment que je calcule aussi Y Y c'est 180 moins 2 fois 45 c'est à dire 180 moins 90 c'est à dire 90 mètres donc il me faut Y égale 90 mètres et X égale 45 mètres de chaque côté voilà et là vous avez terminé vous pouvez faire une petite phrase donc c'est toujours sympathique de faire une petite phrase pour montrer que vous avez compris quand même ce que l'énoncé les dimensions de son enclos doivent être d'accord les dimensions de l'enclos mais son c'est qui en fait de l'enclos de l'éleveur vous voyez comme ça doivent être X égale 45 mètres et Y égale 90 mètres voilà ainsi s'achève donc le travail en classe je vous remercie de votre attention 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 Sous-titrage ST' 501